Alors le sujet suivant va illustrer complètement ce fait de Midi-Pyrénées. Avant-hier à Lille, nous parlions du Picard, le patois local. Et bien ici, plus encore, les Midi-Pyrénéens sont attachés à l'occitan. Alors c'est une langue, il faut le savoir, d'une richesse exceptionnelle. En français, par exemple, on dispose de 30 000 mots. Et bien en occitan, 160 000 mots, donc pour cette langue très riche, avec au devant de la scène, si vous êtes de cette génération, vous vous souvenez peut-être des post-68ars qui, dans le Larzac, criaient « Gardarem, nous, Larzac ! ». C'est ainsi qu'on a peut-être découvert l'occitan, en tout cas une génération. C'était ces cris qui résonnaient face aux militaires du plateau du Larzac. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs à certains d'entre vous. Voici en tout cas le reportage sur l'occitan de Christophe Larocca et Olivier Combe. C'était les années 70, l'époque de tous les mouvements révolutionnaires. En avérant un plateau convoité par les militaires, allaient offrir à l'occitan le signal médiatique de la Renaissance, avec un slogan aussi célèbre que trompeur. « Gardarem, il est en train ! Gardarem, il est en train ! » « L'occitan, c'était la langue officielle de ce conflit ? » « Pour moi, non. Moi, j'ai rarement entendu des paysans du Larzac, même les vrais, ce qu'on appelait les purports, parler à l'occitan. » Pourtant, il serait aujourd'hui 500 000 en Midi-Pyrénées à parler avec fierté cette langue, jadis dévalorisée. Leur porte-drapeau, les Fabulous Troubadours, un duo qui alterne sans complexe chansons en français et en occitan. Un duo inattendu dont l'humour et la modernité a dépassé les frontières, au point d'être l'une des références de la presse la plus branchée. « Nous, on a trouvé un exotisme chez nous, avec des milliards de traditions, une grande littérature fantastique, extrêmement intéressante, qui parle de la France, mais de façon totalement décalée par rapport à la culture française. C'est un réservoir, c'est l'Amérique. En fait, on a découvert l'Amérique en découvrant l'occitan. » Au quotidien, l'héritage de la vague occitane des années 70 concerne surtout l'éducation. « En Midi-Pyrénées, 5% des enfants scolarisés bénéficient d'au moins une initiation à la langue, même s'ils ne sont que 1000 à 1500 à suivre un enseignement majoritairement en Occitan, comme ici dans les calendrettes, les écoles associatives occitanes. » « C'est une façon de prendre l'habitude, tout simplement, de jongler entre deux langues, éventuellement deux cultures, et ça c'est une habitude qui va servir pour tout, pour communiquer, et même certainement dans d'autres activités de vie. » La jeunesse, c'est aussi vers elle que l'Union européenne se tourne. En finançant le doublage de dessins animés, elle affirme son soutien aux langues minoritaires. Et la voix de Tintin, justement, c'est lui, Benoît Roux. Avec Maurice Andrieux, il anime chaque semaine sur France 3 une émission en Occitan, suivie par 70 000 personnes, et personne ne sait à quoi rêvent aujourd'hui les Occitanus. « Le grand mot, c'est une autonomie. Parce qu'il est vrai qu'il y a l'exemple espagnol voisin, il y a l'exemple allemand, et en Espagne, il est certain que depuis la fin du franquisme, l'Espagne a fait des progrès de démocratie beaucoup plus importants que l'État français. » « Aujourd'hui, vraiment, il y a un intérêt par rapport à tout ce que peut véhiculer cette langue et cette culture, et il y a surtout le souci de se dire, bon, ben, on le fait en tant que créateur et en tant que professionnel. » Alors oui, le rêve politique des Occitanistes révolutionnaires est aujourd'hui ultra minoritaire, mais la culture Occitane, elle, est en pleine expansion. « L'OOOOO, verset de la culture. » « L'Occitanie, 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 l'Occitanie. » Sous-titrage ST' 501